Bonjour, Jackie Chan est un acteur tout à fait unique. Il est connu pour son propre langage de communication avec le public, un riche panel de cascades vertigineuses et le fait de toujours jouer des gentils. Le film Jackie Chan dans le Bronx ne fait pas exception, en possédant toutes ses caractéristiques. L'intrigue est minimaliste avec le cliché de la demoiselle en détresse, n'existant que pour justifier les scènes d'action à l'écran. Mais rassurez-vous, dans ce cas précis, cela ne gâche en rien le plaisir que l'on prend à regarder le film. Installez-vous confortablement, servez-vous une boisson chaude et préparez-vous pour un spectacle passionnant. C'est parti ! Kiong, un policier de Hong Kong, joué par Jackie Chan, arrive à l'aéroport international de JFK. Son oncle Bill est déjà sur place, il est venu le chercher. Il monte dans la voiture et discute en chemin. Bill remercie son neveu d'avoir accepté de venir une semaine. Le trajet se termine dans le Bronx, le quartier de New York où la criminalité règne. C'est là que Bill a ouvert son propre magasin. L'oncle amène son neveu dans son immense appartement. Il lui montre des photos de la famille, avec le père de Kiong parmi elles. Puis, un mannequin d'art martiaux en bois attire l'attention du jeune homme. Bill ne s'est pas entraîné depuis longtemps et lui dit que ça appartenait à son frère. Kiong donne une série de coups de poing rapides au mannequin. Le voisin de l'oncle, Danny, apparaît dans la pièce. Le garçon est confiné dans un fauteuil roulant et est impressionné par les compétences de Kiong. Bill se vante que son neveu est un maître d'art martiaux et champion de Hong Kong. Ensuite, l'oncle et son neveu accompagnent Danny jusqu'au bus de ramassage scolaire. En guise d'adieu, le protagoniste donne à l'enfant sa vieille console portable. Bill dit que la seule famille du garçon est sa sœur, et même elle ne lui accorde pas suffisamment d'attention. La scène suivante nous transporte au magasin de Bill. L'épicerie est en cours de rénovation pour être vendue prochainement, et Kiong fit la rencontre de la fiancée de Bill. Une potentielle acheteuse, Hélène, arrive au magasin avec son avocat. Bill commence immédiatement à faire une présentation à l'acheteuse. Il lui présente le magasin sous le jour le plus favorable. Ensemble, le trio entre dans une pièce avec un miroir sans teint, et se prépare à signer les papiers de la vente. La vitre montre une vue dégagée sur tout le commerce. Ignorant la présence d'un miroir sans teint, Kiong commence à jouer avec ses muscles devant le miroir. Une Hélène perplexe le regarde de l'autre côté. À un moment donné, elle commence à sourire, et le neveu de Bill disparaît. Finalement, il réapparaît en essayant de se percer un bouton devant le même miroir. Hélène essaie de négocier un meilleur prix, mais ne peut se retenir de rire. Puisque Bill et l'avocat sont assis dos au miroir sans teint, ils ne voient pas ce qui se passe derrière, et poursuivent leur conversation professionnelle. Le prix annoncé efface le sourire d'Hélène, et elle demande une réduction de 20%. L'oncle promet de trouver une solution. Finalement, ils se mettent d'accord, et Kiong entre dans la pièce et remarque la vitre sans teint. Hélène ne manque pas de se moquer de lui. À la fin, elle signe les papiers. Et Bill parle à une connaissance, et lui emprunte une voiture de luxe blanche pour la cérémonie. Il invite l'acheteuse et l'avocat au mariage, qui aura lieu le lendemain. Le film nous montre ensuite une bande de motards sillonnant les rues du Bronx. Ils passent sous les fenêtres de Bill, et réveillent Kiong. Celui-ci se lève pour aller fermer la fenêtre, et s'aperçoit qu'une confrontation entre deux gangs est en train d'éclater, juste à côté de la voiture louée par son oncle. Deux filles des gangs rivaux commencent une course à moto jusqu'au bout de la rue. Elles sautent ensuite sur les toits des voitures, et continuent leur course au sommet des voitures. Voyant cela, le héros tente de réveiller son oncle, mais celui-ci dort profondément. Kiong décide alors d'agir seul. Il descend rapidement par l'escalier de secours. Il bloque maladroitement la route d'une des motardes, et l'empêche de rouler sur la voiture de l'ami de son oncle. À cause de l'intervention de Kiong, la jeune fille perd la course et veut se venger. Mais à ce moment précis, la police apparaît. Le lendemain a lieu le mariage de Bill. Hélène est également présente. Kiong s'approche de la jeune femme, et une conversation s'engage entre eux. Le héros la félicite pour son achat, et lui propose son aide. Hélène accepte, et Kiong promet de rester une semaine. La matinée du lendemain commence tôt pour le protagoniste. Il se lève et s'entraîne, pendant qu'à la radio, est diffusée le signalement d'un vol dans le quartier diamantaire de Manhattan. Avant de partir en lune de miel, son oncle et sa nouvelle épouse lui rendent visite. Ils lui confient leur appartement pour la semaine. Lui transmettent des papiers pour Hélène, et un peu d'argent. Une journée de travail normale commence à l'épicerie, jusqu'à ce qu'un groupe de motards lui rendent visite. Juste avant leur arrivée, Hélène est en train de signer des papiers, dans la même pièce au miroir centain. A travers celui-ci, Kiong remarque un motard nommé Angelo, buvant dans des bouteilles et collant son chewing-gum sur le miroir. Alors qu'il tente de ne pas payer pour une barre de chocolat, Hélène essaie de lui faire payer le reste de ce qu'il a pris. Au lieu de cela, Angelo éclate la bouteille sur le sol. Son ami a court, attiré par le bruit, et commence également à se montrer agressif. C'est à ce moment-là que Kiong intervient dans la confrontation. Il vide le sac du voleur et rend tout son contenu. Les motards entourent le protagoniste. La jeune fille tente de désamorcer la situation, mais une bagarre éclate. Kiong s'occupe méthodiquement de toute la bande. Ce faisant, il évite d'être poignardé, dans la plus pure tradition des films d'action de Hong Kong. Finalement, il casse le nez d'Angelo, et l'homme et ses complices quittent le magasin. Effrayé, Kiong force le motard asiatique à s'excuser auprès d'Hélène, et le punit pour son vol. Le soir, Kiong et Hélène ferment le magasin. La jeune fille a du mal à manipuler les volets roulants coincés, mais le héros l'aide. Après cela, il prend ses achats et rentre chez lui. En chemin, le héros rencontre un gang, qui est en train de kidnapper une jeune fille. Il les suit dans une ruelle sombre, et leur fait peur avec un faux badge. Lorsque Kiong s'approche de la victime, elle le remercie d'abord, puis lui donne un coup de pied brusque à l'entrejambe. Elle s'avère être la motarde dont Kiong a ruiné la course. Alors qu'elle s'enfuit, Kiong se retrouve cerné par 4 hommes de grande stature armés de gourdins. Le policier de Hong Kong délivre une série de coups de kung fu bien précis. Il utilise tout ce qui lui tombe sous la main, une échelle courbe, des vêtements, et même une clôture grillagée. Lorsque les renforts des assaillants arrivent sur les lieux, il commence à courir après Kiong. Les motards le rattrapent dans la ruelle. Angelo mène la poursuite, son nez toujours cassé et un revolver à la main. Cependant, le chef des motards, Tony, suggère à l'assemblée de rouer Kiong de coups pour s'amuser un peu. Les gangsters lancent sur le héros des bouteilles en verre et d'autres déchets lourds à tour de bras. Kiong n'a nulle part où fuir, il est coincé contre le mur. Il n'a d'autre choix que de s'allonger par terre et de se recouvrir le visage de ses mains. Angelo sort son revolver et veut lui tirer dessus. Mais il est arrêté par ses acolytes. Il finit par frapper l'une des filles pour l'avoir traité de fou, mais reçoit ensuite un coup de poing sur son nez cassé d'une autre bikeuse qui défend son amie. A la fin, Angelo pointe accidentellement son arme sur le chef du gang et celui-ci lui confisque. Tous les motards se retirent lentement de la ruelle et laissent Kiong blessé allongé sur le trottoir au milieu des éclats de verre et des détritus. La motarde rentre chez elle. Elle s'avère être la sœur de Danny, le voisin de Bill en fauteuil roulant. Celui-ci ne s'entend pas avec sa sœur car elle passe plus de temps avec sa bande qu'à s'occuper de son petit frère. Danny lui dit que la console sur laquelle il joue est un cadeau d'un voisin, Kiong. La jeune fille ne réalise pas de qui il parle, même si, ironiquement, elle vient de laisser notre héros blessé dans une ruelle. Danny se plaint de passer la plupart de son temps enfermé. Il reproche à sa sœur de ne même pas pouvoir lui acheter un nouveau coussin pour sa chaise. La bikeuse lui promet de changer et lui présente ses excuses. Lorsqu'elle se dirige dans le hall d'escalier, un Kiong ensanglanté y apparaît également. Danny sort dans le couloir avec des béquilles et reconnaît le héros. Sa sœur emmène Kiong à l'intérieur et lui prodigue des soins de premier secours. Le matin, le policier se réveille dans l'appartement de son oncle. Danny est également là. Kiong lui raconte qu'il a été tabassé par tout un gang. Le jeune garçon lui raconte qu'il a été déshabillé et soigné par sa sœur. Kiong mange le petit déjeuner préparé pour lui et veut remercier sa sauveuse, mais elle est déjà partie en cours. Notre héros se rend au magasin d'Hélène. En ville, il est repéré par les motards. Ils le poursuivent sur l'heure de roue. Kiong s'échappe en rentrant dans un café, mais les gangsters l'y suivent. Ils renversent les meubles, de la nourriture et tout un stand de pop-corn. Finalement, le policier s'engage dans une ruelle et escalade une clôture pour se cacher dans un parking couvert. C'est là que le gang arrive aussi. Kiong court à travers les étages du parking. Il se cache intelligemment derrière un mur et fait descendre les deux premiers ennemis de leur moto. À ce moment, les six autres poursuivants, dont trois motos, le rattrapent. Ils acculent le héros dans un coin. Celui-ci se retrouve dos au gréage d'un des étages du parking. Ne voyant aucune autre issue, Kiong choisit d'escalader l'extérieur du bâtiment et grimpe jusqu'au toit comme Spider-Man. Il atteint le toit en quelques minutes. Là, il se cache dans un camion rempli de balles colorées et demande au chauffeur de ne pas le livrer au gang pendant que des motards rôdent. Mais le chauffeur le trahit. Il quitte le camion et révèle la cachette de Kiong. Les gangsters décident de pousser le héros du toit alors qu'il se trouve encore dans le camion. Au tout dernier moment, Kiong s'extirpe du véhicule par le toit ouvert. Le camion s'écrase sur le trottoir dans un bruit sourd. Les balles se dispersent tout autour. Pendant ce temps, les motards retrouvent Kiong. Ils l'amènent au bord du toit. Angelo lui propose... un marché. Le policier doit l'embrasser sur les fesses et le gangster lui promet de le laisser partir. Mais le héros a une autre idée en tête. Il arrache une longue antenne d'une voiture voisine et fouette allègrement le voyou. Pendant que le reste de la banderie, le héros leur lance son arme de fortune et saute par-dessus un abîme de 8 mètres jusqu'à un bâtiment voisin. L'atterrissage est difficile. Pendant ce temps, la police arrive sur les lieux et Kiong s'en va par une échelle de secours. Pendant que le protagoniste joué par Jackie Chan fuit les motards, quelque part dans une autre partie de la ville se déroule une réunion de chefs de la pègre. Des voleurs à la mine patibulaire tentent de vendre des diamants volés à des gens en costard. À ces moments, les motards, frustrés par leur mésaventure, s'apprêtent à raccompagner la motarde du début. Elle est la petite amie de leur chef. Mais elle lui demande de ne pas monter et prend congé du groupe. Angelo dit au chef du gang qu'il serait temps pour lui de larguer sa copine chiante. Mais il ne reçoit en guise de réponse que des insultes. Pendant ce temps, Kiong emmène son voisin Danny se promener dans la rue. Ils sont témoins d'un accident. La voiture des vendeurs de diamants volés percute un autre véhicule puis percute la devanture d'un magasin. Les motards, ravis de cette opportunité, en profitent pour dérober les diamants. Angelo se saisit de la mallette. Les acheteurs arrivent sur les lieux, descendent de leur limousine et commencent à faire feu. Kiong emmène Danny se cacher dans le bâtiment le plus proche. Les hommes en costard ouvrent la portière de la voiture des vendeurs et lancent une grenade au gangster inconscient. Ensuite, ils remontent dans leur limousine noire et repartent rapidement. Angelo emmène la mallette dans l'un des bâtiments et découvre qu'il a volé des diamants que les costards cherchaient à obtenir. Les criminels étaient apparemment en route pour récupérer le reste des bijoux lorsqu'ils ont eu cet accident. Cette découverte excite énormément le motard mais à ce moment-là, les hommes en noir réapparaissent et ouvrent le feu. Angelo attrape les diamants et se précipite dans un bâtiment au hasard. C'est le même bâtiment où Kiong se cache avec Danny. Lorsque le policier entendait pas, il soulève le garçon de sa chaise roulante et le porte jusqu'à un endroit sûr. Le fauteuil roulant est abandonné dans les escaliers. Angelo décide d'y cacher son butin car les criminels sont à la recherche du contenu de la mallette. Ils attrapent Angelo et le fouillent sous la menace d'une arme. Surpris par l'arrivée de la police, les costards lâchent leurs armes et laissent partir Angelo. Kiong saisit ce bref moment de répit pour récupérer le fauteuil roulant et ramener Danny dans l'appartement. Il n'est pas au courant des diamants cachés dans le vieux coussin. Les flics arrivent et deux des acheteurs des bijoux volés. Kiong ramène Danny à la maison. Sa sœur est aussi là. Elle se cache de lui parce qu'elle a peur qu'ils la reconnaissent. Sur la table en face de Danny se trouve un nouveau coussin pour son fauteuil roulant. Sa sœur l'a acheté pour remplacer l'ancien. Danny parle à Kiong de sa sœur mais lui dit qu'elle travaille comme hôtesse de l'air et modèle photo. La jeune fille, cachée derrière un mur, entend tout cela. Danny admet que vivre avec un handicap est difficile pour lui. Surtout quand il voit des enfants en bonne santé dans le parc et sent qu'il ne peut pas jouer comme eux. Le policier installe le nouveau coussin sur le fauteuil roulant pendant que Danny lui raconte à quel point il est triste de ne pas pouvoir s'occuper correctement de sa sœur. À ce moment-là, la biqueuse n'en peut plus et sort de sa cachette. Elle s'appelle Nancy. Kiong la reconnaît instantanément. Mais lui pardonne et lui demande d'oublier le passé. Danny est surpris que son nouvel ami connaisse déjà sa sœur. Kiong lui explique qu'il l'a croisée dans l'escalier l'autre jour. Il prend le jeune garçon dans ses bras et l'installe dans le fauteuil roulant sur le nouveau coussin. Avec son pied, Kiong pousse accidentellement le vieux coussin, renfermant les bijoux volés sous le canapé. Nancy et le flic regardent Danny pendant que celui-ci se réjouit du nouvel accessoire. Pendant ce temps, Angelo est en train de se faire interroger au commissariat. Mais les flics n'ont rien de concret à lui reprocher. Le motard fait l'idiot et se fait passer pour un touriste. Les gars en costard sont interrogés dans la pièce voisine. Cependant, les policiers ne peuvent pas rassembler toutes les informations. Ils ont un pistolet sans empreinte, une mallette vide et une liste de bijoux manquants. L'explosion de la grenade dans la voiture déclenchée par les costards a effacé tous les indices. Les flics soupçonnent que les hommes qu'ils ont arrêtés ont quelque chose à voir avec le vol dont Kiong a entendu parler à la radio. Pendant ce temps, les avocats font libérer les acheteurs des diamants du commissariat. Les détectives ne peuvent que regarder avec déception la limousine s'en allait. Ils libèrent Angelo pour le surveiller. Cette nuit-là, le motard tente de retrouver les diamants volés. Les costards sont également à leur recherche. Lorsque Kiong les croise dans les escaliers, ils se présentent comme des agents du FBI. Les hommes remettent aux héros leur carte de visite au cas où ils seraient témoins de quelque chose de suspect et le laissent partir. Au même moment, une fête se déroule dans le Bronx où la jeunesse locale s'amuse. Kiong s'y rend également. Il retrouve sa nouvelle connaissance, Nancy, dans une cage. Elle danse dans une tenue très osée tandis que de vrais tigres se meuvent autour d'elle. Nancy remarque Kiong et lui fait signe. Elle continue de danser tandis que ses amis motards emmenés par Tony arrivent dans l'établissement. Les membres du gang discutent de l'arrestation et de la libération d'Angelo puis partent à la recherche de Nancy. Pendant ce temps, elle s'assoit à une table avec Kiong pour prendre un verre. Il l'interroge avec tact sur son travail lorsque les deux jeunes gens sont repérés par l'un des membres du gang. Nancy prend le flic par le bras et tente de s'enfuir. Dans la ruelle, elle renverse volontairement les motos de ses copains. Ensemble, le couple saute sur la dernière moto et part en tromble. Les gangsters n'arrivent pas à les rattraper. Kiong conseille à Nancy de quitter le gang et de passer plus de temps avec son frère. Elle serre notre héros dans ses bras et l'embrasse avec en toile de fond la ville endormie. Le lendemain matin, les motards font irruption dans le magasin d'Hélène. Ils saccagent l'endroit à la recherche de Kiong. Dans le feu de l'action, les costards attrapent deux des membres du gang et les jettent dans le coffre de leur limousine. Hélène, impuissante, regarde son entreprise se faire saccager. Au même moment, Kiong, qui ne se doute de rien, est dans un parc avec Danny et Nancy. Le trio passe un bon moment. Ils sont surveillés par Angelo qui s'est déguisé avec des vêtements méconnaissables. Il attend un moment opportun alors que les adultes vont chercher des glaces. Il pousse le garçon à terre et lui arrache son coussin. Ni trouvant aucun bijou, le motard jette le coussin et s'enfuit. Pendant ce temps, les motards kidnappés se font torturer par les costards. Ils poussent l'un des deux hommes dans une déchiqueteuse à bois mais n'apprennent rien de plus concernant les bijoux volés. En sortant du parc, Kiong se rend au magasin d'Hélène. Les motards l'ont complètement saccagé. La propriétaire, attristée, reproche au policier de ne pas avoir été là. Alors que Kiong avait promis de l'aider pendant une semaine. Elle l'accuse également d'être amoureux de la petite amie d'un chef de gang local. C'est pour ça que les voyous se sont pointés au magasin d'Hélène. Il cherchait Kiong et voulait se venger. Le policier part à la recherche de Tony. Nancy l'emmène au QG des motards. Kiong s'introduit par effraction dans l'une des caravanes. Trouve le chef du gang et ses associés et commence à se battre. Le policier fracasse leur chaîne stéréo contre une table de billard. Au début, une seule bouteille lui vole dessus. Puis les voyous commencent à l'attaquer en masse. La bagarre est interrompue par Tony qui tire des coups de feu dans le plafond. Au début, il veut tirer sur Kiong. Mais ensuite, il remarque Nancy qui entre dans la pièce, laisse tomber son arme et décide de faire le beau devant son ex-petit ami. Tony pense qu'il peut battre le protagoniste au corps à corps. Dans un face-à-face spectaculaire, Kiong jette le chef des motards dans une machine à sous. À ce moment-là, les autres rejoignent également le combat. Le policier délivre méthodiquement coup sur coup et utilise intelligemment les objets qui l'entourent. Bouteilles, tables, machines à sous et même des skis. Le combat est interrompu par d'autres coups de feu tirés par Tony. Le patron dit que Kiong a gagné et qu'il peut partir. Mais au lieu de cela, le policier prononce un discours sur les gangsters qui gâchent leur vie en vivant comme des ordures. Le héros quitte le repère des motards et prononce en guise de départ une phrase pacifiste en chinois. Nancy court après Kiong et dit au gang qu'il a raison. À ce moment-là, l'un des gars qui ont été kidnappés par les costards entre dans la pièce. Il porte un sac poubelle à la main et demande de l'aide. Le sac s'avère contenir à un Lance en morceaux, l'un des membres du gang. Le survivant révèle que si les motards ne rendent pas ce que Angelo a volé, le même sort leur arrive à tous. Kiong décide d'appeler le numéro qui lui a été donné par les soi-disant agents du FBI. Ash retrouve les costards au camping. Angelo est dans l'un des mobilhomes. Tony essaie de comprendre à quoi il joue. À ce moment-là, l'un des faux agents entre dans la pièce. Angelo reconnaît les gangsters et révèle haut et fort qu'ils n'ont rien à voir avec le FBI. L'un des criminels lui tire une balle dans la jambe. Les hommes en noir tentent de savoir où sont cachés leurs diamants et Angelo leur avoue qu'ils sont dans le fauteuil roulant de Danny. Les gangsters pointent leurs armes sur Nancy, Tony et notre héros. Kiong dit qu'il sait où se trouvent les pierres précieuses. Les costards kidnappent le protagoniste et partent avec lui. Les criminels arrivent chez Danny, détruisent son nouveau coussin et traitent également le garçon lui-même avec violence. Lorsque Kiong tente de s'opposer à eux, il reçoit immédiatement un coup de poing au visage. Un autre coup de poing lui est asséné alors que les gangsters ne retrouvent rien dans le nouveau coussin. En voyant cela, Danny leur dit que les diamants sont cachés dans la chambre de sa sœur. L'un des voyous attrape le gamin et l'emmène. Mais tout ce qu'il trouve dans la chambre de Nancy, ce sont des bijoux fantasy. Cela rend le voyou furieux et il s'en prend au garçon. A ce moment, Kiong remarque le vieux coussin de Danny qui a glissé sous le canapé ainsi que la béquille posée à côté. Sous la menace d'une arme, il récupère sa trouvaille mais assomme soudainement l'un des criminels. Le héros arrache l'arme des mains de son agresseur, saute sur le canapé, menace de son arme le deuxième gangster et lui prescrit une dose de châtiment corporel. Danny l'aide en lui lançant des objets utiles comme un casque de football ou encore une clé à molette. Kiong attache les voyous. Le garçon appelle la police mais les policiers tardent à répondre. L'un des téléphones portables des criminels sonne. Kiong y répond et se fait passer pour un des voyous. La voix à l'autre bout du fil demande où sont ces diamants et ordonne d'éliminer tous les témoins. Le protagoniste dit avoir capturé les deux hommes et mis la main sur les pierres précieuses. En échange, il veut retrouver ses amis. Kiong demande à Danny de raccrocher et de ne pas appeler la police. Le chef des costards promet de lui dire quoi faire. Kiong envoie le garçon à l'école dans un taxi. A ce moment-là, les motards capturés sont impitoyablement battus sous la menace d'une arme par les costards. Tony est battu le plus sévèrement. Il lui demande où Kiong aurait pu aller. Le chef du gang dit que l'homme que les gangsters recherchent travaille à l'épicerie d'Hélène. A l'intérieur du magasin, les réparations viennent d'être terminées. Le policier arrive sur place pour avertir la propriétaire du danger imminent. Il lui montre les diamants et lui demande de l'aide pour attraper les méchants. Les costards se rendent au magasin et appellent Kiong. Ils veulent que le héros se montre. Une fois découvert, Kiong se rend compte que les criminels ont placé des chaînes reliées à une dépanneuse à l'extérieur à de nombreux points stratégiques de l'épicerie. Ils sont prêts à tout détruire sur un seul ordre de leur chef. Le policier tente d'avertir Hélène, mais la jeune fille ne l'écoute pas. A ce moment-là, le magasin commence à s'effondrer sous leurs yeux. Kiong et Hélène survivent au milieu des décombres. Le protagoniste reçoit un appel du voleur de diamants qui menace de tuer tout le monde si le policier ne lui remet pas les bijoux. Kiong appelle la police et leur raconte tout. Il est envoyé undercover à l'adresse indiquée par le chef des criminels. On demande à notre héros de montrer au bandit un seul diamant et d'obtenir d'eux des aveux et des plus amples informations concernant le vol. Kiong rencontre les costards et se débrouille avec brio pour les faire parler. Les criminels appellent leur patron et décident de fouiller le héros. Les gangsters retrouvent un micro dans ses cheveux. Le chef donne l'ordre à ses subordonnés de tuer à la fois les otages et Kiong. Au dernier moment le flic échappe astucieusement à ses ravisseurs mais se retrouve coincé entre deux murs. La police arrive sur les lieux et une fusillade s'ensuit entre eux et les gangsters en costard. Kiong est secouru et il décide de partir lui-même à la recherche des otages. Tirant des coups de feu sur leur poursuivant les hommes en noir détournent un aéroglisseur avec des gens à l'intérieur. Kiong grimpe sur le mât d'un yacht voisin jusqu'au support du pont et saute sur l'aéroglisseur. Cependant il en tombe aussitôt mais son pied reste coincé dans la corde. Le protagoniste se retrouve tracté après le bateau tandis que les criminels tirent sur la police. L'aéroglisseur file vers une plage voisine et Kiong parvient tout juste à sauver un enfant qui manque d'être heurté par le véhicule. Les gangsters tentent de lui passer dessus mais ne font qu'enfoncer le policier dans le sable mou. La course poursuite se poursuit dans la ville l'aéroglisseur filant à toute vitesse sur la chaussée. Kiong monte dans une voiture de sport récupère une épée dans un magasin d'antiquité et part sauver ses amis. Sortant son arme sur le côté il perce la bouée et force le navire à s'arrêter. Kiong saute à l'intérieur arrache une arme à l'un des ennemis et menace les gangsters. La police arrive sur les lieux et l'un des costards révèle des informations sur le sort des otages. Ceux-ci sont secourus et Kiong est autorisé à mener une opération pour capturer le chef du gang. La bouée est réparée et le héros et ses amis montent à bord de l'aéroglisseur. Ensemble ils se rendent au country club et rattrapent le méchant principal appelé le tigre blanc. Il passe juste au dessus de lui Il est intéressant de noter que Jackie Chan dans le Bronx a été tourné assez loin de New York. En raison de difficultés liées à la production le film a dû être tourné à Vancouver au Canada. Malheureusement cela n'a pas sauvé Jackie Chan d'une énième blessure liée à une cascade. L'acteur s'est cassé la cheville dans une scène vers la fin du film lorsqu'on le voit sauter sur un véhicule en marche depuis la jetée. Cependant même après cela le tournage s'est poursuivi. Le plâtre de l'acteur était maquillé en chaussures. Comme toujours vous pouvez trouver le titre du film dans la description de la vidéo et dites-nous dans les commentaires laquelle des casquettes de Jackie Chan est selon vous la plus dangereuse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de cliquer sur la cloche et de laisser un like pour que nos vidéos soient publiées plus souvent. dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501